bonjour alors voici la suite de votre aventure la mienne la vôtre et celle de toute l'humanité je reprends donc où j'avais arrêté mon propos dans la vidéo précédente l'humanité revivait donc le même scénario qu'à l'époque où lucifer s'était présenté dans le jardin d'éden un choix s'imposait les prêtres connectés oeuvraient pour maintenir la flamme activée en préparant la venue d'un grand être des étoiles qui pourrait en s'unissant à une atlante initiée rétablir l'union sacrée entre le projet initial et le projet atlante il était très difficile pour l'humanité résidente d'atteindre à sa divinité originelle alors qu'elle avait engrammé dans ses mémoires des expériences de la dualité ainsi l'être des étoiles s'unissant à une âme atlante vierge et initiée pourrait créer une liée divine des enfants jumeaux s'unissant pour concrétiser cela mais les aliens réussir à persuader certains prêtres qu'il pouvait se passer d'une intervention divine tout comme cela avait été réalisé avec eve lorsqu'elle avait croqué la pomme cela créa une division entre les adeptes des deux projets des combats sont suivis les acclantes restaient fidèles refusant toute forme de manipulation génétique eve représentant le côté féminin réceptif de l'humanité tenté par le prince le prince de lumière le porteur de lumière s'exprimait désormais par adam la pomme d'adam qui permettait d'émettre le son créateur générateur de réalité donc l'homme porte en lui ce côté émissif par la pomme d'adam peut exprimer des vérités que qui va con qui vont correspondre à ce que avant lui va vouloir exprimer donc exprimer des émotions par la paroles des idées des émotions par la parole quant aux aliens assistés par des nouveaux rebelles ils utilisaient leur technologie pour attirer davantage d'énergie libre sur la terre mais il ne pouvait pas maîtriser cette énergie puisqu'ils avaient renié la mer cosmique toujours un déséquilibre grâce à leur technologie ils forcèrent le barrage et par ce fait réalisèrent un viol de l'énergie vierge comme s'ils violaient la mer divine ce qui densifia les eaux célestes et les répandit sur la terre sous forme de pluies torrentielles et rats de marée engloutissant le continent imaginer l'énergie imaginer que l'univers que toute l'âme universelle est une grande mer céleste qui porte un enfant par leur manipulation ces aliens ont provoqué un avortement et qu'est ce qui se passe quand vous perchez la porte des la pole la poche des os d'une naissance qui doit venir bien il ya toutes les os qui descendent et nous avons été quelque part noyés par ces eaux alors que la que l'humanité n'était pas prête encore à accoucher de sa nouvelle conscience avant l'englottissement final ceux qui étaient restés fidèles au plan divin furent embarqués dans un vaisseau spatial qui était un vaisseau énergétique du grand initié tot l'atlante et déposés en différents endroits du globe pour continuer l'expérience égypte 1 d'amérique du sud d'autres ascensionnaires dans les mondes de l'intra terre pour pour guider ceux qui continueraient l'expérience donc après la chute tous ceux qui devraient tout reconstruire et d'autres ascensionnaires afin que depuis leurs vaisseaux spatiaux ils puissent envoyer des informations à qui sortent à ceux qui sur terre étaient encore réceptifs et pourraient reconstruire ce qui allait être détruit ce vaisseau spatial était en vérité le corps lumière le corps mercaba de tot qui avait pu intégrer en lui les mercaba de tout ce qui était prêt donc voyez le vaisseau le vaisseau lumière de code de l'initié tot était comme un grand vaisseau mère dans lequel les vaisseaux de chaque atlante qui était initié pouvait se manifester ce se loger le gardien de la flamme désactiva la flamme car si les aliens prenaient position de celle ci elles contenaient toutes les informations du treillis énergétique de la terre ils disposeraient donc de toutes ces informations et pourraient continuer leur manipulation génétique sur toutes les sur toutes les sur toutes les espèces de la terre imaginez que des forces aliens s'emparent du programme génétique de la flamme de vie originelle par le biais de manipulation génétique ils auraient pu créer plein de plein de trucs complètement des enfin plein de formes horribles aussi des monstres et tout quelque part par des par des expériences génétiques l'être humain ne doit pas toucher à la génétique divine ce n'est pas son rôle donc là il a fallu donc le gardien de la flamme a décidé de désactiver la flamme c'était risqué parce qu'en désactivant la flamme ça détruisait le treillis magnétique et osolatère le treillis magnétique contenait la mémoire de tous les êtres qui étaient vivants donc automatiquement ça provoquait une destruction une perte de mémoire totale de toute l'humanité donc avant d'éteindre la flamme le grand initié tot l'atlante enregistra dans le super logiciel de son vaisseau sert dans sa mémoire toutes les données enregistrées dans le treillis d'où ce cette image qu'on a vu par la suite l'arche de noé avec toutes les espèces imaginez l'arche de noé un vaisseau un espèce de gros bateau avec des vaches des cochons des trucs c'est impossible non le tot le tot a enregistré toutes les informations du treillis dans sa banque mémoire dans son vaisseau spatial donc voilà on peut dire qu'il était comme un grand ordinateur quant à treillis désactivé donc toutes les espèces vivantes grâce à celui ci perdent la mémoire et disparaissent tous ceux qui vivaient en atlantide ont perdu leur mémoire leur connaissance leur savoir mais celle ci est resté enregistré dans leur hologramme sourds c'est à dire dans leur vaisseau de lumière donc qui est là où ils sont et donc ils se sentent coupé donc ils ne ressentiront plus parmi les âmes emportées par les flots certaines volontaires avaient accepté de vivre l'expérience douloureuse pour ainsi participer à la rédemption et aider les âmes égarées qui s'incarnerait mais toutes ces âmes volontaires ou autres allaient devoir passer par la voie de l'alchimie celle ci fait passer par trois étapes l'oeuvre au noir qui est destinée à éliminer les mémoires résultats des programmes alien et d'en installer d'autres grâce à l'étude la discipline l'oeuvre au blanc permettant d'activer ces nouveaux programmes par le vécu savoir ne suffit pas il faut expérimenter pour ressentir donc réveiller l'énergie féminine en nous et l'oeuvre rouge qui marquerait la réunification la fusion avec le plan originel donc la capacité pour un être humain de reconnecter son corps humain à son corps lumière androgyne donc à son vaisseau spatial qui permet l'ascension nous sommes tous ces êtres là nous sommes là sur la terre mais nous avons tous autour de nous un vaisseau spatial immense qui peut faire jusqu'à 17 mètres de circonférence vibratoire et nous sommes comme de là mais tant que nous sommes pas conscients que nous avons ce vaisseau spatial tout ce que nous émettons comme information dans ce vaisseau créer notre réalité donc c'est pour ça que c'est important de rester dans cette connexion à la source depuis 13 mille ans nous parcourons ce chemin initiatique après la chute atlantéenne une nouvelle matrice fut initialisée qui correspond à celle d'hermès tot mercure aussi suivi d'une matrice finale la lune ensuite donc la neuvième la neuvième la neuvième sphère dont j'ai parlé dans mon exposé précédent qui est le reflet du soleil qui est lui même reflet de la source l'expérience matricielle sur la terre que nous vivons est destinée à cela dissoudre les voiles lunaires reconnecter notre soie solaire connecté à la source finaliser notre réinitiation afin d'ascensionner notre moi temporel notre corps notre personnalité devant être le reflet parfait de notre âme dans notre soie solaire qui lui même est connecté à la source pour augmenter l'arbre de vie il faut maintenir l'équilibre entre les deux je vous avais montré l'arbre de vie la dernière fois voilà cet arbre sont cet axe central voyons maintenant l'égypte tot le grand initié atlante hermès trismégiste détenteur du programme originel enregistré en son vaisseau mercaba fut initiateur de l'écriture des images et des dialogues hermès trismégiste est le père de l'alchimie l'alchimie a commencé sur la terre d'égypte l'humanité qui avait perdu sa mémoire holographique et c'est par le biais de la mémoire photographique des décrits des images des hiéroglyphes en égypte que petit à petit l'humanité allait redécouvrir ce qui était inscrit en son hologramme mais pour cela il faut aller redissoudre les ombres faisant voile c'est à cette époque ont été créés les écoles des mystères où on étudiait la géométrie sacrée les chakras du corps enfin toute la géométrie cosmique et par l'intermédiaire des mots des images des symboles etc toute l'initiation est vécue donc dans les grandes écoles des mystères égyptienne puis à d'autres endroits aussi sur terre mais là je me concentre sur l'égypte donc c'est un travail d'école c'est vraiment un travail d'apprentissage on avait perdu la mémoire holographique c'est à dire les capacités de dès qu'on avait besoin d'une information elle venait donc là il fallait apprendre chercher à l'extérieur regarder à l'extérieur la forme des montagnes la forme des étoiles la forme de tout ça pour réussir à se souvenir donc on était des grands samnésiques on peut dire puisqu'on ne se rappelait plus du tout quand on se rappelait plus du tout qu'on était atlante et la plupart d'autres nous même maintenant se souviennent plus qu'ils ont été qu'ils ont vécu cette période atlantide d'autres forces sont intervenues notamment les ator de vénus des seigneurs de vénus de les seigneurs de mercure les pléiadiens les syriens et bien d'autres pour reconstruire pas à pas le treillis christique qui nous redonnerait cette mémoire atlantienne il fallait 13 mille ans pour construire le treillis c'était pas rien parce que c'est un gros un gros programme de logistique chaque individu s'aurait donc amener à mener à étudier dans les écoles des mystères pour vivre l'initiation finale akhenaton qui était un syrien qui les syriens sont de correspondre à l'énergie père de la source et néfertiti donc diriger les écoles de les écoles de l'oeil droit et de l'oeil gauche de russe chaque adepte devait passer 12 ans dans chaque collège pour vivre l'initiation finale dans la grande pyramide celle-ci étant reliée aux sphinx au hall d'amenti et au couloir de la qui mène à l'intraterre l'initié passait donc par la chambre obscure celle qui est située sous la chambre de la reine on appelle ça un puits pour contacter les hall d'amenti donc il y avait une initiation puis vivait une initiation dans la chambre du roi le passage dans le vide le contact avec la source et ensuite dans la chambre de la reine l'énergie magnétique pour enregistrer les expériences vécues pendant cette initiation les deux lobes du cerveau étant réunifiés grâce à la glande pinéale dans la grande pyramide dans l'initiation du tombeau quand on mettait donc l'initié était mis quand il avait été préparé par son initiation dans le puits l'initié l'adepte était mis dans un sarcophage ou pendant trois ou quatre jours trois jours il était dans les donc il était mis dans ce sarcophage qui était fermé scellé par grosses pierres et là par différentes méthodes de respiration qu'il avait appris avant par la citation aussi de certains mots de certaines faits par exemple comme la fille certains noms c'est certains rituels énergétiques par rapport à des nombres à des chiffres à des à des mantras il se décorporait et pendant trois jours il allait dans l'énergie du vide où il sera connecté à la source donc on peut dire qu'il se décorporait totalement et dans son corps était juste son corps était juste comment je vais dire en léthargie comme un mort comme une mort pendant 72 heures voilà quand il revenait donc ils connaissaient la 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 spirale énergétique et notamment ils utilisaient aussi la fibrale de la spirale de fibonacci la plupart du temps 1 2 3 8 etc et quand ils ça leur permettait après de retourner dans leur corps donc au bout de trois jours ils retourner dans leur corps et puis à partir de là bon on ouvre le tombeau et l'initiation masculine était terminée certains n'arrivaient pas à retourner dans leur corps parce qu'ils n'avaient pas envie parce qu'ils étaient si bien là haut dans d'autres plans quand on n'a plus de corps et à partir de là ceux qui ne revenaient pas c'était très rare mais ceux qui revenaient pas la plupart du temps leur corps mourait parce qu'on ne peut pas rester plus de trois jours enfermés dans ce tombeau une fois qu'ils avaient vécu l'initiation dans la chambre du roi ils passaient ensuite dans la chambre de la reine où là par l'énergie magnétique ils leur réinitialisait c'est à dire ils enregistraient dans le magnétisme de leur corps dans leur corps énergétique les informations qu'ils avaient vécu lors de leur voyage spatial dans le grand vide donc à partir de là voilà c'était une réinitiation qui permettait justement à leur glande pinéale ici de se réactiver en totalité et elle servait de lien entre les deux globes du cerveau il fallait ensuite attendre de recevoir l'initiation finale celle de la croix ancée qui était déposée sur le troisième oeil à la croix ancée égyptienne cela pouvait être très long car parfois il fallait des vies et des vies et certains d'entre nous nombreux d'entre nous qui aujourd'hui cherche la lumière ont vécu ces initiations dans ces temples ont vécu ça et là et mais aujourd'hui certains d'entre nous nombreux même d'entre nous encore n'ont pas encore reçu la croix ancée pour mettre ici parce qu'il faut un certain temps parce que les pensent ce temps là c'est là qu'on est testé par les forces de lumière et les forces de l'ombre pouvoir quelqu'un ont choisi donc voyez alors l'initiation vécue dans les temples égyptiens nous n'avons plus à la revivre notre époque ce qui est terminé est terminé quand une quand il ya une civilisation qui disparaît avec une religion et tout c'est fini laissons les morts avec les morts et vivons à autre chose donc vivons dans le présent maintenant et l'initiation vous avez vécu dans les temples égyptiens à cette époque dans les écoles des mystères nous les revivons dans le quotidien dans nos relations avec nos voisins nos patrons nos femmes nos enfants c'est beaucoup moins agréable c'est beaucoup c'est moins difficile quelque part mais ça nous paraît moins agréable et puis surtout moins glorieux de régler des problèmes de couple voyez alors qu'à l'époque c'était réussir à trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin mais c'est nous sommes testés à notre époque la plupart d'entre nous recevront la croix en c'est justement au moment de l'ascension parce que donc voilà ça peut demander du temps alors imaginez depuis depuis l'égypte ça fait quand même un bout de temps donc on peut dire que tout ce temps d'attente était destiné à nous mettre à l'épreuve pour voir si nous étions aptes les écoles des mystères ont permis ces initiations mais dans le collège des prêtres d'amont certains en contact avec le pouvoir de la lumière ont réveillé l'ombre qui était six dans leur hologramme les mémoires provenant de les périodes atlantes ils sont tombés à nouveau dans le piège luciférien se positionnant en élu ils ont oeuvré pour manipuler le peuple et le maintenir à un niveau de conscience primaire afin que ceux ci soient des esclaves et des cobayes et qu'eux vivent dans l'opulence au détriment de ces bouvions le pharaon akhenaton donc qui est revenu pour rétablir l'ordre il a supprimé bon toutes les déités extérieures je vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait trop de temps voilà mais voilà et dès dès que akhenaton a terminé son ouvrage avec la création des oles des écoles des mystères les prêtres d'amont ont effacé toutes les traces de son oeuvre la civilisation égyptienne est tombée en déclin pharaon veut dire celui qui est réalisé akhenaton fut un des rares pharaons égyptiens les autres étaient simplement des rois mais la plupart d'entre eux étaient déviés surtout tous ceux qui sont venus après akhenaton le flambeau de la connaissance fut transférée à grand initié moïse celui qui délivre de l'esclavage qui donne les instructions et à guider son peuple à envoyer la traversée de la mer rouge c'est la traversée des émotions puis du désert pour aller vers la terre promise nul esclave sorti d'égypte n'entre en terre promise la porte est étroite on n'entre pas dans le nouveau monde avec les mémoires de nos vies passées moïse est le guide en nous celui qui nous oblige à une certaine et discipline et qui permet à nos cellules notre peuple de traverser la mer rouge le plan astral et après une période de quarantaine nous permet d'entrer dans le nouveau monde dans la nouvelle fréquence adn voyez tout se passe d'entre corps un moïse et la traversée des eaux voyez premier chakra deuxième chakra le centre a traversé les eaux après le plexus les émotions et après la quarantaine dans le désert pour entrer dans le chakra du coeur les grands initiés comme salomon et david préparer le retour du grand être celui qui en atlantie devait réaliser la fusion mais les influences pernicieuses des forces de l'ombre qui avait en oeuvré en égypte se réactivèrent chez les prêtres du peuple hébreu la domination du peuple l'élitisme l'esclavagisme le rejet de la femme tout avait tendance sans cesse à se répéter jésus va réaliser ce qui devait l'être en atlantide assisté par marie madeleine rétablir la filiation d'origine entrer dans le coeur centre de la vie c'est pour ça qu'on voit toujours jésus avec son coeur flamboyant de lumière rétablir le sans lumière l'adn à douze brins c'est pour ça que jésus était entouré de douze apôtres chacun symbolisant justement ces douze brins correspondent aux douze archétypes zodiacaux par son expérience jésus réinitialisa dans le treillis christique presque reconstruit le plan originel et l'adn à douze brins permettant la reconnexion originelle vous voyez le treillis avait été reconstruit jésus par son expérience à réactiver ce connexion pour que chaque humain qui après la vie après le passage de jésus viendrait sur terre pourrait refaire le même chose c'est pour ça qu'il a dit ce que j'ai fait vous pouvez le faire et peut-être même davantage mais il a fallu 2000 ans pour que cette initiation se stabilise car chaque humain disposant de libre arbitre peut ou non décider d'ascensionner donc certains sont restés dans l'ancien testament l'énergie de moïse la loi du talion d'autres ont accepté le plan de jésus etc mais les forces obscures veillées toujours elles se manifestaient à nouveau par le biais d'une nouvelle religion qui mettant en avant l'aspect matisse masculin ré légale le féminin au deuxième rang le rejet de marie marie était considérée comme la mère de jésus mais n'a jamais été considérée comme étant directement une un être qui descendait des plans de lumière et puis marie madeleine qui était considérée justement commune comme une femme de mauvaise vie cette religion impulsée par les énergies martiennes rebelles déclencha une multitude de guerres de destruction au nom de l'amour une discipline monastique inquisitrice transformant les humains dévoués en tuer dévoué au divin le problème c'est que tous les êtres qui ont participé à des croisades au nom de dieu quel que soit le plan et qui ont tué se sont créés un karma personnel et ça a été ça la grosse illusion parce que les gens pensaient les croisés pensaient que s'ils agissaient au nom de dieu quelque part ils étaient pardonnés mais ça c'était une grosse illusion parce que chacun tisse son propre karma par ses actions donc tous ces gens qui ont participé aux croisades ont dû vivre des expériences par la suite difficiles pour 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 quelque part on peut dire réparer les blessures et les horreurs qu'ils avaient fait vivre aux autres dans d'autres incarnations donc voyez c'est pour ça que là il ya eu une grosse manipulation de mille a été le plan du rédempteur était à nouveau manipulé lorsque jésus ascensionné il a laissé derrière lui son double le paraclet permettant à toute âme terrestre de se reconnecter à son corps lumière son vaisseau mercaba donc celui qui se reconnecte à l'énergie christique et au double de jésus donc le saint esprit où l'esprit saint va automatiquement je peux le faire en se reconnectant à son propre double le double de chaque être humain sur la terre est relié à ce double christique mais il ne peut s'activer la reliance ne peut se faire que lorsqu'on a l'intention de le faire et quand on le fait il faut il ya des il faut naturellement nettoyer toutes les vieilles mémoires avant chaque humain doit donc ce préalable se reconnecter à son double solaire qui dispose d'un corps vibratoire identique à celui de l'époque atlantienne pour cela chacun doit donc nettoyer son inconscient dissoudre les mémoires nous cristallisant dans l'illusion et le plan luciférien la division chaque cela ne peut se faire quand nous dissociant de l'inconscient collectif chaque être humain étant libre de ses choix donc on ne peut réaliser ça qu'en se dissociant du collectif en faisant le travail sur nos propres structures sur nos propres blessures sur nos propres mémoires et laisser chacun faire son boulot chacun doit balayer devant sa porte une fois le contact établi avec notre double cela réactivant notre vaisseau mercaba cela nous est en contact avec le vaisseau christique l'osmose peut se réaliser c'est le principe même de la galvanoplastie vous savez vous mettez quelques vous mettez deux une anode et une cathode vous met vous disposez quelque chose je me rappelle plus c'est la cathode ou la note vous met vous mettez quelque chose à un endroit et puis entre les deux vous mettez un espèce d'électrolyse par exemple vous mettez une bague à un pôle vous mettez l'électrolyse la bague va être dématérialisée à un endroit et se matérialiser à l'autre c'est exactement la même chose qui se passe avec notre double de lumière s'aligner sur notre double de lumière et puis lui demander des informations pour que notre réalité temporale physique soit en adéquation parfaite avec sa volonté c'est avec le plan pour lequel il nous a créé donc notre corps cellulaire notre corps cellulaire terrestre à deux brins réactivé par la conscience la fréquence adn à douze brins cela réactive la flamme de vie dans notre corps permettant le lien entre le soleil de l'intra terre et le soleil galactique vous pouvez vous connecter à l'énergie de tot par exemple tot l'atlante et lui demandez d'activer dans votre adn l'adn à douze brins alors vous pouvez visualiser des hélices des couleurs etc si vous pouvez demander ce que votre sang soit réactualisé dans la vibration de l'adn à douze brins l'énergie de tot est là pour ça puisque c'est un maître en alchimie qui peut nous permettre de faire ce travail et chacun peut le faire individuellement il n'y a pas besoin de truc compliqué il suffit de demander tous les jours prenez un petit moment et puis demander à ce que votre sang soit réactivé avec cet adn à douze brins parce que l'adn à douze brins vous donner quelque chose d'effort ordinaire c'est le sang lumière c'est le sang vibratoire vous êtes en connexion avec tout l'univers c'est à dire que vous avez une immunité totale contre toutes les maladies contre tout ce qui se passe en ce monde dont vous pouvez vivre dans ce monde sans être dans ce monde alors les enfants qui naissent aujourd'hui ont tous un petit peu un adn plus actif que nous mais chaque être humain peut réactiver son adn douze brins il faut le demander l'alchimie seule permet le passage donc l'oeuvre au noir correspond aux trois jours de noirceur dont j'ai parlé souvent voilà nettoyage de toutes les couches d'ombre pour passer par le grand vide les 72 génies un génie planétaire travail pour cela donc nous passons par des initiations mineures on débouche ensuite dans la quatrième dimension celle du coeur en contact avec notre âme avec notre double le sens le projet initial de notre soi androgyne de notre christ intérieur notre conscience fusionne alors avec celle de notre double solaire qui n'est autre que le christ une énergie christique celui ci nous transmet les informations de notre plan d'origine il nous montre le meilleur potentiel qui est le nôtre nous sert de modèle d'exemple et nous pouvons depuis la quatrième dimension donc quand on a fait ce passage nous recréer une matrice de 3d mais unifié c'est toute la différence nous pourrons donc vous pouvez après ça vivre sur terre de troisième dimension sans être impacté par ce qui se passe dans la troisième dimension dissociée de tous les êtres qui sont autour de vous donc vous êtes dans la 3d mais vous avez une perception différente voilà donc vous créez ainsi une matrice de troisième dimension alignée sur la quatrième dimension du créateur et non plus sur celle du manipulation qui était connecté dans votre plexus solaire donc au lieu de recréer votre réalité à partir de plexus solaire vous le créez à partir de votre coeur votre créativité ne s'extraînera plus alors par le plexus le plan astral mais par le coeur le centre de la fleur de vie aucun lien aucune mémoire aucune émotion ne doit cependant se réactiver dès que vous laissez imprégner par le vécu d'une personne qui n'est pas reliée cela crée un trou dans votre nouvelle matrice et les zombies de la matrice luciferienne entre à nouveau en vous vous rechutez alors dans la matrice et vous devez revivre les mêmes expériences que la masse vous pouvez ainsi en vous reconnectant à votre troisième dimension unifiée vivre dans ce monde sans être dans ce monde la troisième dimension unifiée que vous créez est exactement fusionnée avec la quatrième dimension votre corps de lumière vous pouvez déjà vivre dans le paradis tout en étant sur terre quatrième dimension vous avez un corps de lumière donc la 5 dans la cinquième dimension vous n'avez plus de forme vous êtes juste une pure vibration c'est votre vaisseau d'ascension mais vous êtes là sous une forme physique humaine donc votre corporalité physique humaine peut se modifier intérieurement vibratoirement etc parce que vous êtes en reconnexion avec votre double vous avez même pu à ce moment là à faire les exercices du double dont j'ai parlé le soir vous savez connexion avec le double vous êtes conscient toute la journée que vous vivez avec le double que votre corps physique et le corps de votre double sont un et que vous êtes relié par le même corps énergétique donc vous êtes dans ce monde vous vivez dans ce monde sans être impacté par ce monde à partir de là vous devez activer votre vaisseau Merkaba pour que tout ce qui se passe dans le monde extérieur toutes les informations qui viennent ne vous impactent pas donc vous pouvez regarder les informations vous pouvez regarder ce qui se passe mais il faut pas il faut pas que ça vous perturbe vous regardez un truc parce que c'est bien de se renseigner sans vous impliquer dans quoi que ce soit qui va vouloir le combat une croisade contre quelque chose etc nous revivons actuellement donc une période identique à celle de la fin de l'Atlantide vous voyez comme tout se reproduit sans cesse les forces de l'ombre oeuvrent pour empêcher la réunification et agissent comme ces aliens qui ont oeuvré pour créer une race hybride d'une humanité avec deux brins d'ADN regardez l'influence des forces lucifériennes d'origine gardez la lumière utilisez la lumière pour maîtriser des êtres qui ont accepté de perdre une partie de leur lumière c'est exactement ce qu'on vit actuellement il y a une capacité de vivre des choses extraordinaires sur la Terre donc actuellement nous vivons avec une technologie luciférienne désactivée uniquement qui fonctionne avec le côté électrique mais qui n'a pas du tout de côté émotionnel il n'y a pas d'équilibre donc ça, ça va automatiquement disparaître ça crée un champ Merkaba qui est déséquilibré qui provoque la division entre les hommes et les femmes entre les races, entre les ethnies et puis les divisions aussi intérieures la plupart des scientifiques considèrent que les dix autres brins d'ADN sont de l'ADN poubelle alors il met tout en oeuvre pour détruire ces brins par le biais de manipulations génétiques afin de maintenir l'humanité dans une condition d'esclavage soumis et productif comme à la fin de l'Atlantide c'est la même chose il cherche à détruire l'ADN originel provenant de la source contenant toutes vos mémoires pour élaborer un ADN synthétique non permanent qui vous permettra de vivre sous dépendance suite à un renouvellement perpétuel donc manipulé par une technologie enfermante et non libératrice ils mettent le paquet car ils savent qu'avec toutes les personnes consentantes ils auront assez d'énergie pour faire durer un certain temps cette matrice dissociée on peut se dire ah bah oui ils vont perpétuer ça parce que voilà si les humains acceptent leur plan ils vont rester dans la matrice dissociée etc et puis le plan luciferien va continuer et ben non c'est pas ça qui se passe parce qu'on est dans la fin d'un temps d'un petit cycle et d'un grand cycle c'est à dire que notre matrice ça fait depuis 300 000 ans que cette matrice existe que luciferienne et que maintenant elle a épuisé toutes ses énergies on a épuisé toutes les énergies fossiles de la terre on a de plus en plus besoin d'électricité avec la technologie de pointe maintenant on est en train de créer des voitures électriques on a besoin donc à un moment on va se trouver en panne d'électricité on en aura pas assez et il y a l'énergie libre mais l'énergie libre elle est où ? elle est là en nous en chacun de nous mais elle est située aussi dans notre univers au delà de la matrice au delà de tout ce qui nous cache au delà des satellites la terre est enfermée dans une espèce de grosse bulle et l'énergie libre est au delà c'est pour ça que quand un vaisseau spatial arrive à se rendre à se libérer de la forestation de la terre et qui se trouve dans les soucoupes volantes et tout ça quand elle se trouve dans des énergies qui ne sont plus vibratoirement collées à celles de la terre elles peuvent se déplacer rapidement et gratuitement grâce à l'énergie libre pas besoin d'essence pas besoin de kérosène pas besoin de rien l'énergie libre mais on ne peut pas en profiter dans ce monde puisqu'on est dans une matrice qui a été fermée qu'est ce qui se passe quand une matrice est fermée ? au bout d'un moment c'est comme une batterie comme il disait qui n'est plus reliée à l'alternateur l'énergie finit par s'écrouler et c'est vers ça que nous allons nous allons aller vers un espèce de spectre électromagnétique qui va commencer à vaciller qui va diminuer en vibration et qui va finir par s'écrouler et nous oublierons tout ce que nous avons été tout ce que nous vivons et nous allons surgir dans un autre monde regardez la terre c'est comme une toupie il y a 300 000 ans en arrière on a pris la terre qu'on a lancé une toupie alors c'est une toupie ça tourne vite puis qu'est ce qui se passe d'un moment la toupie elle commence à vaciller puis à un moment boum elle tombe l'axe de la terre qui tombe la terre et c'est ça et c'est ce que nous c'est ce que nous sommes en train de vivre alors pourquoi les forces de l'ombre mettent le paquet car ils espèrent ils savent très bien que cela ne va être qu'éphémère puisqu'ils ont la connaissance ils savent que la fin des temps approche mais ils ont besoin d'un temps pour finaliser les portes et des étoiles qui leur permettront de quitter cette terre pour continuer ailleurs ils espèrent retourner sur Mars ou coloniser une autre planète regardez toutes les expériences qui ont été faites récemment retourner sur Mars retourner sur Mars la terre où justement il y a eu cette énergie luciférienne où il n'y a plus de vie possible et sur Mars on ne pourrait vivre que comme des zombies comme des robots dans des trucs fermés on pourrait créer des champs magnétiques artificiels et tout mais il n'y a plus d'atmosphère il n'y a plus de vie possible pourquoi on n'a pas cherché à coloniser une autre planète et regardez le mot coloniser la conquête de l'espace alors qu'on devrait explorer l'espace mais ne pas conquérir l'espace donc vous voyez avec Mars c'est ça pourquoi en ce moment on dit ah bah tiens ça y est il commence à retourner sur Mars et regardez ceux qui retournent sur Mars l'argent qu'il leur faut l'argent que ça coûte et puis aussi quelles sont les personnes qui peuvent le faire vous voyez tous les gens qui travaillent justement pas nécessairement pour la lumière parce qu'ils veulent ils espèrent ils sont arrivés sur Terre il y a longtemps par la porte des étoiles ils vont encore une porte des étoiles pour se barrer autre part pour essayer de reconquérir une autre planète parce qu'ils savent très bien que notre matrice là c'est fini c'est fini on va passer à autre chose hein cependant vous voyez petit à petit on commence à perdre la mémoire l'arrivée de l'Alzheimer n'est pas un hasard certaines personnes perdent la tête oublient qui elles sont mais comme elles ne sont pas reconnectées à leur identité source elles sont paumées nous vivons donc cette période d'amnésie nous nous apercevons que nous oublions de plus souvent des choses qui nous ont vérité sont peu importantes notre cerveau dissocie les des circuits neuronaux nous reliant à la matrice luciférienne notre matière grise qui a été totalement investie par notre intellect commence à s'effriter plus qu'une logique ne tient la route aucune pensée du passé ne peut régler notre problématique Uranus apporte une vibration plus forte il nous restitue la lumière que nous avions accepté de perdre pour que nous utilisions celle-ci pour activer notre corps lumière et ascensionner et non pas pour perpétuer ce monde anti-créationnel cependant certains cèdent de se soumettre au programme dirigeant pour pouvoir continuer une petite vie confortable métro boulot dodo repos ciné loisirs vacances restos où nous passerions notre temps à profiter des plaisirs de la vie sans rien découvrir il est malheureux de penser que beaucoup d'humains ne veulent pas être libérés ils veulent être contrôlés la matrice dissociée ne peut donc durer qu'un certain temps au début du cycle matriciel elle tourne à toute vitesse puis elle commence à baisser en vibration comme je vous ai dit l'axe de la terre se penche de plus en plus il n'est plus aligné avec les pôles magnétiques la toupie va s'arrêter nous vivons donc cette période nous avons épuisé toutes les énergies fossiles de la terre et nous avons de plus en plus besoin d'énergie donc tous les appareils technologiques sont de plus en plus énergivores alors que nous avons de moins en moins d'énergie disponible notre terre fonctionne un circuit fermé ne peut se recharger donc le treillet luciférien va bientôt s'écrouler en 2012 le treillet christique magnétique de Gaïa était finalisé l'humanité pouvait être connectée à ses mémoires d'origine celle de l'unité de l'ADN 12 Uranus est entré dans le bélier il a réactivé il a envoyé une charge énergétique qui a réactivé le treillet christique depuis le coeur cristallin de la terre ce qui a émis que la terre a changé de fréquence elle nous émet une nouvelle fréquence et nous sommes dedans donc nous pouvons accepter ou ne pas accepter cette nouvelle vibration vous voyez on a actuellement deux treillets on a le treillet luciférien qui est encore plus ou moins actif et le treillet uranien libérateur Uranus c'est l'énergie du verseur d'eau c'est l'énergie du christ c'est cette énergie du christ cosmique qui est là et qui est en train de se réactiver pour nous alors à quoi nous allons porter notre attention ? notre monde est en train de changer nous sommes des mutants en puissance alors Uranus la déesse zodiacale a déversé donc les eaux du grand chaudron et cette énergie libre est destinée à réactiver en chacun le corps lumière le corps Merkaba sur une nouvelle fréquence de quatrième dimension cette énergie est aujourd'hui localisée au niveau de notre gorge le point où Adam peut exprimer le verbe créateur au destructeur puis elle va descendre dans nos corps jusqu'aux pieds donc tout ça là tous les sept ans il y a une nouvelle vibration qui se manifeste nous sommes invités à nous reconnecter à cette grille rétablissant le plan originel et à nous déconnecter de la grille luciférienne qui va disparaître quand cela y arrivera tout ce qui a été créé par la technologie luciférienne disparaîtra ce sera la fin du monde tel que vous le voyez aujourd'hui nous voyons en ces temps beaucoup de films nous permettant d'anticiper la vie de demain beaucoup de films catastrophes en ce moment qui passent sur les ondes et aussi des androïdes qui ressemblent à des humains nous serveraient faire un autre ménage ça c'est les propositions lucifériennes mais inversons la vision nous sommes et avons été ces androïdes depuis des milliers d'années serviables corvéables à merci exploité et vite réplacé dès qu'on est considéré comme non rentable imaginez un matin vous vous réveillez le soleil brille le fond de l'air est frais vous vous sentez léger un léger vertice voilà vous sentez une présence dans votre pièce derrière vous une sphère brillante éclairée de l'intérieur et entourée d'étranges taches de couleurs qui flottent à 1 mètre du sol donc vous voyez des couleurs dans votre pièce autour de vous vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se passent parce que vous voyez des couleurs vous ne voyez pas d'habitude des flashs de lumière etc. vous voyez des petits des cubes vous voyez plein de choses nouvelles vous retournez voilà dans votre chambre vous voyez donc plein de formes aux couleurs extraordinaires et puis à ce coup tout semble se déformer comme si vous aviez picolé un peu vous voyez la terre tourne le plancher se met à onduler la maison semble parcourir des vagues les murs semblent se déformer les murs deviennent mous vous sortez dehors et vous voyez des choses qui flottent un peu partout vous vous asseyez et vous vous rencentrez sur votre véhicule de lumière votre vaisseau spatial votre corps mercaba là vous vous positionnez dans la paix à partir de là vous pouvez avoir une lumière peut-être du brouillard un espèce de brouillard rouge qui vient qui finit par recouvrir tout autour de vous une espèce de brume qui produit sa propre lumière et ça irradie de l'extérieur et à l'intérieur de vous vous sentez exactement la même chose quand le matin vous sortez vous êtes dans le brouillard vous voyez plus rien c'est inhabituel et puis ça change de couleur il y a de l'orange du jaune du vert du bleu du pourbe du violet et puis à ce coup tout devient un flash de lumière blanche vous devenez cette lumière elle devient transparente l'endroit où vous êtes assis est de nouveau visible tout est fait de l'or le plus esquis les arbres les nuages les maisons les gens tout commence à ressembler à du vert coloré en or vous voyez à travers les murs à travers les gens à travers les objets puis puis petit à petit ça s'atténue la couleur devient plus terne tout s'assombrit tout devient noir c'est l'obscurité totale tout a disparu vous ne voyez plus votre corps plus vos mains vous avez l'impression d'être assis sur quelque chose de stable mais qui flotte dans l'air et vous n'éprouvez pas de peur vous êtes dans le vide entre la troisième et la quatrième dimension aucun son aucune lumière aucune sensation il n'y a rien à faire juste à attendre avec gratitude le sommeil vous prend et pendant trois jours vous dormez d'un rêve sans rêve c'est la fin des temps ceux qui ont vécu le passage par leur propre cheminement intérieur ne seront pas troublés par cette expérience ceux qui ne sont pas préparés vivront cela avec certaines difficultés car le monde extérieur qui est un effet miroir le révélera par son écroulement tout ce qui est en eux doit disparaître plus de sécurité ils auront l'impression que c'est la fin du monde c'est nous qui depuis notre coeur pouvons tisser cette destinée que nous souhaitons tout en ayant de la compassion envers ceux qui ne veulent pas y croire ou qui rejettent ces révélations et quand vous allez vous réveiller de l'autre côté au bout de ces trois jours vous verrez quoi ? le nouveau monde le monde le monde que vous avez imaginé que vous avez anticipé quand vous étiez là le monde de lumière le monde tel qu'il est à l'origine le paradis l'Éden originel qui sera là à nouveau donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ces vidéos c'est vrai que j'ai déjà dit ces choses dans d'autres vidéos mais simplement pour vous permettre de vous préparer à ça vous préparez à des changements imprévus même moi je ne sais pas exactement ce qu'il va se passer imaginez vous vous endormez un soir dans ces périodes vous endormez vous endormez dans votre lit le soir et le lendemain vous vous réveillez dans un nouveau monde les gens ne sont plus pareils vous n'avez pas le même corps vous n'avez pas la même taille les couleurs sont différentes le ciel est différent la vie est différente vous n'avez plus aucun repère de votre ancien monde vous avez oublié qui vous étiez vous oubliez tout de cette matrice et c'est le but donc soit vous êtes encore accroché à la matrice luciférienne et quand il va s'écrouler ça va vous faire peur soit vous acceptez de vous en dissocier avant en faisant un travail et pour vous ça passera comme une lettre à la poste et comme si vous aviez quand vous vous réveillerez dans ce beau monde c'est comme si vous aviez fait un mauvais rêve par contre vous vous retrouverez dans une vibration identique à celle de l'Atlantide au moment de l'ascension avec une petite différence cependant les Atlantes n'avaient pas fait l'expérience de la dualité profonde comme nous l'avons vécu dans cette matrice ils avaient une espèce de naïveté d'innocence et quand nous retournerons dans cette vibration nous aurons connaissance de ce qu'il y a dans les mondes de l'ombre qu'est-ce que c'est ? comment utiliser ? nous aurons donc découvert ce que cache l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous aurions pu l'apprendre autrement en nous reconnectant à la source là nous avons appris à nos dépens par nos expériences nous avons perdu la lumière nous avons retrouvé la lumière nous avons connu l'expérience du bien et du mal en la vivant donc par des corps par des corporalités donc nous avons une capacité un pouvoir extraordinaire d'avoir fait l'expérience ultime suprême difficile un peu comme des kamikazes que d'autres formes d'autres anges n'ont pas accepté de faire pour différentes raisons donc quelque part l'univers nous sont reconnaissants on aura exploré le plus profond de l'ombre pour remonter vers la lumière par notre propre volonté c'est pas notre volonté qui nous fait remonter c'est notre capacité notre volonté de nous reconnecter l'ascension se passe toute seule c'est pas notre mental qui va on n'a pas besoin de faire plein de trucs pour s'ascensionner simplement écouter savoir qu'il y a une autre partie de vous qui veille sur vous et que là où vous êtes en ce temps en train de m'écouter vous avez votre corps physique et votre corps de lumière est là où vous êtes votre être de lumière votre Christ est là autour de vous il est beaucoup plus grand que vous puisqu'il fait environ 4 mètres de haut vous êtes en lui et lui il est dans une sorte de grand vaisseau spatial qui voyage dans tout l'univers il suffit de vous reconnecter et tout est possible donc c'est pas dans ce monde de technologie robotique et tout que nous pouvons vivre cela mais dans une autre fréquence alors ceux qui par peur par soumission ou par manque de connaissances ont laissé malheureusement peut-être manipuler un peu leur ADN par certains produits ou par certaines médications parce qu'il y a des médicaments actuellement vous même par la nourriture et tout ça ça sera peut-être un petit peu plus compliqué un petit peu plus difficile à vivre mais de toute façon au bout nous trouverons tous la lumière parce que nous sommes venus de la lumière pour retourner à la lumière et même le créateur de cette matrice sera libéré quand nous nous serons libérés son plan son univers disparaîtra et lui sera libéré il retrouvera son statut de prince de lumière peut-être même qu'on dira là-haut ce que tu as fait mais bon nous on sera les agents qui avons accepté ça donc il faut voir que si nous sommes là sur terre ce n'est pas par hasard nous avons tous participé à ce plan je ne suis fait rien consciemment ou non reconnaissons le acceptons le c'était une expérience difficile mais maintenant tout cela se termine alors je ne peux pas vous dire ça va se passer demain puisque le temps n'existe pas donc vous pouvez très bien être ascensionné dans votre conscience vivre comme si ces trois jours étaient déjà passés quand vous passez par la nuit noire de l'âme vous passez dans l'énergie du vide vous n'avez plus envie de rien il n'y a plus rien qui vous attire sur cette terre et puis après à ce coup vous revenez à autre chose ben voilà c'est tout simple donc il n'y a pas à s'en faire de toute façon on va tous retourner vers la lumière certains auront des chemins un peu plus compliqués mais si j'ai fait ces vidéos c'est pour que le chemin de chacun soit moins compliqué alors je vous invite à la partager à les partager avec des personnes celles qui sont prêtes à l'écouter parce qu'il y a des gens qui me prendront peut-être pour un doux illuminé pour un fou, pour un utopiste ou pour un hérétique peut-être voilà ne forcez pas les choses partagez avec ceux qui acceptent cela quant aux autres, laissez-leur le faire leur chemin je vous souhaite une bonne ascension et je vous dis à très bientôt sur les ondes